Quelles sont les principales difficultés rencontrées durant votre parcours professionnel et comment les avez-vous surmontées ? Waouh, j'ai vu une nouvelle vidéo sur Radio Dunia. Nous avons déjà travaillé pendant plus de six ans. Nous avons besoin d'un franc. Nous avons vraiment travaillé parce que c'est une nouvelle vidéo qui est en train d'écrire à ce sujet. Je veux continuer à apprendre. Si mon père ne me faisait pas attention à mes parents, à mes parents, à mes parents, à mes parents et à mes parents, ils m'ont récupéré leur maison. Quand je fais le compte, je veux qu'ils ne me disaient que les parents se trouvent pas. Quand je fais le compte, je peux me faire passer en train de me faire. Il y a des gens qui connaissent le gardien de Marie-François Ndiaye et le chef de Paul-Marie-François Ndiaye. Il y a des gens qui ont été squattés. Mais quand j'ai travaillé, j'ai acheté la technique du matin, du midi, du soir et du soir. J'ai apprécié la technique. J'ai apprécié la publicité. J'ai apprécié les émissions, j'ai apprécié les émissions, j'ai apprécié les publicités, les animateurs, les stars. J'ai apprécié les publicités, j'ai apprécié les émissions. J'étais le boy à tout faire. C'était difficile, mais un jour... Quand je raconte cette histoire, j'ai des frissons. Souleyman Ndiaye était ministre de l'économie maritime. J'ai apprécié le chérif Tiam. Il y a des journalistes qui ont été sur le top 10. Il y a deux caméramans, il n'y a personne qui est branché. Le téléphone sur le studio, baby. Mais comme Souleyman Ndiaye venait dans le studio, moi, je ne suis pas technicien crédible devant Souleyman Ndiaye. C'est le petit boy là. On m'a dit, « Hey, Google ! » Je sors du studio, je me dis qu'il y a une caméra. Il n'y a pas d'une caméra, il n'y a pas d'une caméra. Il n'y a pas d'une caméra. Et quand je suis arrivée au studio, je me suis arrivée au couloir, je me suis arrivée à un couloir de la voiture, il n'y a pas d'une émission. 30 minutes, une heure de temps après, l'émission de la dernière, je me disais, « Papa, c'est dit ! » « Papa, c'est dit ! » « Papa, c'est dit que je suis allée dans mon téléphone. » « Téléphone ! » « À l'autre, une des personnes qui était dans l'assistance, il n'y a pas d'une caméra. » « Il n'y a pas d'une caméra. » « Les gens qui ont présenté l'émission, tout n'est pas d'une caméra. » « Nous avons dit, « Dégage parce que tu es un voleur. » « Je n'ai jamais volé de toute ma vie. » « J'ai été digne. » « Des fois, je restais des jours sans manger. » « Je n'ai jamais dit que je me suis allée. » « J'ai été une personne avec beaucoup de recul et de retenue. » « Des fois, je m'en suis dit, je me suis dit que je m'en suis dit que je me suis dit. » « Je m'en suis dit que j'avais dit que je n'avais pas d'une caméra. » « C'était vraiment dur. » Et quand ils m'ont fait ça, ça a été un coup très dur. « Tout le monde m'a dit que je m'en suis dit que je m'en suis dit. » « Je voulais montrer à tout le monde que je m'en suis dit. » « Je m'en suis dit que j'étais la personne qu'on pouvait utiliser comme ça. » j'étais après parce qu'il y avait beaucoup de liens reliés à la diapha n'est pas parce que d'un éco boy ou cool dans la sorte l'horreur amyau ya hamlou n'ont pas beaucoup et je voulais pas rentrer chez moi à djubel parce que je voulais pas être point de plus sur ma mère il me fallait motoc baler à l'eau magine en face à l'aubé amène de vulganisateurs au fond de convoi j'en ça m'a dit que c'est bon de rayon ramener saïd et au madame si ça me gagne et qu'on déconne et water satan a sa wadu goudigot d'aïtagou n'y vit naturellement d'atabon et bientôt monique moultre à l'effet d'aïté d'aïe et radio d'une affine à la famille à la station station barbe gay votre déciboune radio gardien b de fronde for fuck le boy agressé wall boy il y a un homme qui a dit qu'il y avait un homme qui a dit que je n'en ai pas dit. Il y avait des choses, ils étaient tous les gens qui l'ont dit, et ils étaient tous les gens qui ont dit, ils avaient dit, qu'ils ont dit, ils ont dit, qu'ils sont tous les sites. Ils ont dit, qu'ils ont dit, ils se trouvent. Ils ont dit que la seule équipe, qu'ils ont dit, qu'ils ont dit, qu'ils ont dit, qu'ils ont dit qu'ils ont dit. J'ai été lavé à grand-oum, c'était vraiment... Et je me suis rendu compte comment j'étais fragile, à quel point j'étais exposé. J'ai dit que j'avais fait partie de la technologie. J'avais dit qu'il était un problème. Et depuis ce jour-là, j'ai dit que j'ai eu un peu plus de fil, que j'ai fait partie de la vie, j'ai fait partie de la vie. Je faisais tout pour apprendre. C'était vraiment dur. Mais on a cru à ça et après un bon jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire que je m'a multiplié par deux, je me suis rendu 45 000 $ par hour. Je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que 45 000 $ par hour. Et j'étais content que j'ai jubilé comme ça à la vie. MashaAllah.